Bonjour et bienvenue à ce référeur 88.1 et 106.7 à la question métis. Mon invité est Marc-André Comeau avec son nouveau livre « Les pêcheurs normands et les familles métisées ». Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Dan? Ça va très bien, merci. Peux-tu nous faire un petit aperçu de ce qui s'est passé la semaine passée, puis on va continuer avec ça. Oui. Les deux premières entrevues qu'on a faites, les deux sessions d'entrevue, c'était, on avait passé à travers les quatre premières parties de mon livre, qui en comprend cinq. Donc, on avait vu les origines normandes de François Mallet et de son père en premier lieu, Jean Mallet, qui, lui, ne s'était pas vraiment établi dans la baie des Chaleurs au Canada encore, en Nouvelle-France. Il faisait des allers-retours. C'était un pêcheur saisonnier qui venait pêcher à Mont-Rue. Donc, on a parlé de tout son style de vie, qu'est-ce que son mode de vie, et ainsi de suite, comment il pouvait être saqué et retourné en France, et ainsi de suite. On a parlé par la suite de son fils en deuxième partie, François Mallet. Lui aussi va commencer comme son père à faire des allers-retours. Puis, jusqu'à un moment donné, il va décider de rester en Gaspésie, probablement à Grande-Rivière en 1729. Il a traversé une dernière fois sur le navire qui s'appelle le Marquis de Guinée. Donc, ça, c'était les origines, les deux premières parties, des origines normandes. On est passé par la suite pour des origines métistes de son épouse, Madeleine Larocque. Le marage d'Union va se faire vers 1742, probablement à Grande-Rivière. Donc, on a passé à travers elle et Luc Larocque, fille de François Larocque et de Marguerite Kaplan. Donc, j'ai parlé justement du plan Kaplan et de Guillaume Kaplan et d'une autochtone dont malheureusement on n'a pas retenu le nom. L'histoire n'a pas retenu le nom. Puis là, par la suite, j'ai parlé en quatrième partie plus de la vie de François Mallet et de Madeleine Larocque à Grande-Rivière et comment ça se passait. Donc, ils ont passé à travers une première guerre qui était la guerre de succession d'Autriche entre 1744 et 1748, qui était une période relativement difficile pour eux, avec des disettes, manque de sel, qui était l'élément le plus important là-bas aussi pour conserver les aliments. On se rappelle que pas juste pour saler leur morue et faire de la morue séchée, mais aussi pour conserver la grande majorité de leurs protéines dans les aliments. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de façon de conserver, il n'y avait pas de congélateur ni de réfrigérateur. Donc, la plupart des aliments, c'était soit le sucre ou le sel qui était utilisé pour les conserver. Il fallait sécher les aliments pour qu'ils puissent passer l'hiver. Donc, c'était vraiment une grosse dizette. Donc, je parle de ça. Je parle aussi de son mariage avec Madeleine Larocque et comment est-ce qu'il, par la suite, occupait leur temps. C'est probablement qu'ils, comme la plupart des franco-métisses à ce moment-là, c'est pas aussi un parallèle de l'affaire avec les métisses de l'Ouest. Où est-ce qu'ils sont partis traper, où ils allaient, les coureurs des bois et les voyageurs, comme on les appelait, où ils avaient finalement épousé des femmes métisses et puis il y en a qui ont décidé de rester dans le coin. Puis l'hiver, ça attrapait de la fin de l'automne jusqu'au printemps. Puis après ça, ça vendait. Il y a des sources qui démontrent que c'était effectivement le cas aussi. Donc, ces métisses-là de l'Est, des pêcheurs et non pas des coureurs des bois. Donc, eux étaient beaucoup plus sédentaires pour la pêche. Mais l'hiver, ils s'occupaient aussi de la traite, du trapage. Et probablement à l'image de ce qui se passait dans l'Ouest, leurs femmes, octoctones ou par la suite métissées, avaient un bagage culturel avec eux. Et c'est probablement eux aussi qui faisaient le gros de la préparation des pots et des fourrures. Des fourrures qui se vendaient une fois au printemps, une fois les pêcheurs saisonniers français qui revenaient ou les pêcheurs ou les marchands canadiens qui venaient à nouveau dans la baie des Chaleurs et vendaient ces pots-là par la suite à ces gens-là. Donc, ils ont sûrement eu, c'était un métissage non seulement ethnique, non seulement au niveau génétique, mais aussi un brassage au niveau culturel où c'était finalement, les enfants pêchaient l'été, pêchaient la morue. Ils avaient ce style de bida et l'hiver, ils trapaient aussi et leurs femmes les aidaient à travers tout ça. Donc, là, vers la fin, on se rappelle que François Mallet est décédé en 1752. Noyé à l'entrée du Havre de Grande-Rivière avec ses deux compagnons pêcheurs, Louis le neveu qui venait aussi de Bouillon, Normandie, et dénommé Louis Beaudet. Là, Madeleine Laroque s'est retrouvée seule avec son fils Jean. Elle avait déjà perdu une petite fille Marie la même année, en 1752, qu'elle a perdu son mari François. Elle va se retrouver chez sa tante. qui est mariée avec Jean Chapados, c'est Madeleine Kaplan. Elle va être parrain d'un de leurs enfants, ou marraine, je devrais dire, d'un de leurs enfants. Puis là, elle va se trouver un mari entre 1753 et 1756. Elle va se trouver un mari en la personne de Louis Duny, D-U-N-Y-S, avec qui elle va démarrer une nouvelle famille. Puis là, c'est en plein, dans le moment où les canons commencent à gronder et à gronder entre les Anglais et les Français à nouveau. Là, il va se passer des escarmots choutés aux États-Unis. Ça va dégénérer. Ils vont envoyer une flotte, les Britanniques vont envoyer une flotte de la Royal Navy vers l'Acadie. Elle va s'emparer du Fort-Beau-Séjour en 1755. Elle va débuter d'être les premières déportations des Acadiens en 1755 aussi, par la suite, à Grand-Pré. Et puis, c'est aussi cette année-là, à l'automne, qu'ils vont commencer à s'emparer d'une bateau pêcheur. En 1755, ça dégénère. La France demande réparation à sa majesté britannique, qui répond par une déclaration de guerre au printemps 1756. Les Français font de même quelques semaines par la suite, et c'est officiellement la guerre en 1756. Donc là, on aborde à ce moment-là la partie numéro 5 de mon livre, qui est cette période-là de guerre, la fin du régime français en Nouvelle-France, ou la disparition de la Nouvelle-France complètement. Donc, si on se rappelle bien, en 1756, Marie-Madeleine Lara, qui a épousé Louis-Dunis, ils vont probablement avoir un premier enfant vers, probablement deux enfants vers 1756, lorsque la guerre va éclater. Tout de suite, pas longtemps après, vers l'été et le printemps, il y a des premiers bateaux qui s'en vont dans la baie des Chaleurs pour essayer de détruire les postes de pêche. C'est encore la même personne, l'amiral Charles Noll, le vice-amiral Charles Noll, qui va envoyer sa flotte-là pour détruire les postes de pêche dans la baie des Chaleurs. À ce moment-là, il va y avoir aussi Gaspé, les postes tout autour de la baie de Gaspé vont être détruits. Ils vont avoir différentes attaques. Le gouverneur Vaudreuil, à Québec, va envoyer une vigie, Pierre Revol, à Gaspé, avec une petite milice. Mais elle disait qu'il ne va s'en venir par la suite parce qu'il n'y aura plus de bateaux qui vont venir approvisionner la baie des Chaleurs par la suite, parce qu'ils savent que les Anglais sont dans le golfe Saint-Laurent. La France n'occupe qu'à envoyer personne, même le Canada ou la Nouvelle-France comme telle à travers la baie du Saint-Laurent, Québec, ne va pas envoyer aucun bateau de ravitaillement, sauf peut-être une très petite quantité qui ne sera pas suffisante. Les miliciens que Vaudreuil avait envoyés pour supporter Pierre Revol à Gaspé vont retourner faute de vivre. Et là, ça va se passer par la suite. 757, pas d'attaques. Tout le monde a peur de ces attaques-là qui ne vont pas venir. Ils sont toujours un héros dans le golfe du Saint-Laurent, la Royal Navy, mais ils sont tous à préparer leur gros coup qui va venir en 1758, qui est vraiment l'embargo autour de Louisbourg qui est la place forte à ce moment-là à l'entrée du golfe Saint-Laurent, qui commande l'entrée des navires dans le golfe Saint-Laurent et par la suite vers Québec. Donc, ils veulent commencer leur plan d'affaiblir ou d'isoler la Nouvelle-France complètement en coupant comme en ça, en coupant d'été. Et les routes pour la France d'apporter des approvisionnements en Acadie et à Québec avec des chaleurs, ainsi de suite. Donc, les premiers bateaux apparaissent au large de Louisbourg, donc au printemps de 1758. Et par la suite, il y a vraiment le reste de la flotte qui apporte aussi plusieurs soldats pour faire le siège de Louisbourg, arrive au mois de juin. C'est un siège qui va durer deux, trois mois et avec des bombardements. La population environnante française autour de Louisbourg, dans les petits villages de Petit-Laurent-Bec, le Grand-Laurent-Bec, la Baleine, et ainsi de suite, vont se retrouver à l'intérieur des murs, des remparts de Louisbourg. Donc, le frère de François Mallet, qui s'appelle aussi François Mallet, on l'appelle le François II ou François le jeune Mallet, avec sa femme, Anne-Marie de la Rue, qui, leurs deux, avec leurs trois fils, avaient commencé une sécherie de morue eux-mêmes qui était quand même assez prospère, dans le coin du Petit-Laurent-Bec, qu'on appelle le Petit-Laurent-Bec aujourd'hui, qui est un village qui glisse toujours, qui a pu retracer exactement l'emplacement de leur sécherie là-bas, sur une des cartes modernes. Et puis, là-bas, ils avaient réussi, à partir de leur arrivée sur l'île royale, l'île du Cap-Breton, dès que Louisbourg avait été retourné dans les mains des Français, parce qu'on se rappelle que Louisbourg avait été prise une première fois à la fin de la guerre de succession d'Autriche, la guerre précédente, en 1748, et elle avait été finalement remise entre les mains, remise à la fin de la guerre, avec des pourparlers qui ont échangé. Et les Français avaient pris des territoires britanniques, des Britanniques, des territoires français, puis à la fin de la guerre, ils se sont entendus pour se remettre chacun des territoires qu'ils avaient conquis. Donc, on est retourné au point de départ, donc à la fin de la guerre de succession d'Autriche. Tout le monde savait qu'il allait y avoir une autre guerre, parce que c'était juste le temps de se lécher les plaints, comme on dit, puis de se refaire de nouvelles alliances, puis de garder, attendez, puis c'est ce moment-là qui est arrivé en 1756. Lorsque Louisbourg avait été retourné aux Français, là, ce moment-là, le frère de François, François II, avait profité de l'occasion pour finalement essayer de chercher fortune au Canada, le rêve américain pour les Français aussi. Et puis, ça avait très bien fonctionné. Ils avaient jusqu'à neuf employés, neuf pêcheurs, plus des personnes qui travaillaient à la grave. Neuf pêcheurs, c'était trois chaloupes, avec trois pêcheurs dans chaque chaloupe. Ils avaient leur propre échafaud, leur propre chapeau, c'est le quai auquel ils pouvaient venir. Donc, ils avaient une belle opération. Mais tout ça va dégénérer. Et durant la prise de Louisbourg, ils vont être déportés à nouveau vers la France. J'ai suivi un peu la famille par la suite. Ils vont être transférés ou déportés sur le bateau qui s'appelle Essex, qui est un mast ship. Un mast ship, c'était des… C'était pour la déportation, en premier lieu, c'était tous des navires marchands, des marchands de Nouvelle-Angleterre, plus souvent, quelques-uns d'Angleterre, mais aussi de Nouvelle-Angleterre, c'était des États-Unis. Donc, un paquet de ces navires-là qui sont arrivés après à Louisbourg pour déporter toute cette population-là, qui était de plusieurs milliers de personnes, et aussi de la population d'Acadiens de l'île Saint-Jean, qui est l'île du Prince-Édouard aujourd'hui. Donc, ils ont fait le tour de ces deux îles-là. Ils ont raflué tout le monde autant que possible. C'était le Rolo, le lieu de Rolo, qui est parti faire la job, comme on dit, la job de bras, à l'île du Prince-Édouard. Et puis, tout ce moment-là, ils se sont retrouvés sur des bateaux en direction… Ça a commencé à partir du 28 août, puis cette déportation-là s'est prolongée jusqu'à la fin de l'année, autant que possible de navigation. Et l'ESSEC, sur lequel était la famille de François Humalais, va arriver à Rochefort. Et de là, ils vont avoir une conduite, entre guillemets, un passage vers Saint-Servant, juste en banlieue de Saint-Malo, en Bretagne. C'est là où ils vont s'établir. Ils avaient déjà un fils qui était parti là pour faire ses cours de navigation avec un de leurs marchands qui les ravitaillait à l'île Royale. Puis, c'est là qu'ils vont se refaire à une troisième vie, finalement, aussi après celle en France, celle à l'île Royale et là-bas. Donc, là, à ce moment-là, leurs trois fils vont très bien faire. Donc, Louis. Louis Mallet, c'est le seul survivant de Mallet qui soit né en Acadie. On a eu Jean Mallet, le fils de François, dont on va en parler tout à l'heure. Donc, Louis Mallet, cousin de Jean, c'est le seul hôte qui est né en Acadie à ce moment-là. Puis, il va avoir une très belle carrière en tant que voilier. Un voilier sur un des grands navires, c'est quelqu'un qui s'occupe des voiles, donc qui va les réparer, qui va les monter, qui va s'assurer que toute la voilure, les cordes, les gros bateaux pour les gros voilages avaient toujours un maître voilier à bord. Il va devenir maître voilier. Il va avoir des gabiers qui sont des sous sa gouverne, qui vont l'aider à faire l'entretien des voiles sur un bateau. Il partait pour des voyages au long cours. Il va faire cinq continents. Il va voyager sur les sept mers, comme ils disent. Il va se rendre en Afrique. Il a fait partie sur des bateaux, sur la traite d'esclaves. Ça, c'est une chose que j'ai trouvée que, bon, on n'est pas tous fiers de nos ancêtres, mais il s'est rendu en Afrique. Il s'est rendu en Asie. Il s'est rendu jusqu'en Chine. Il a voyagé énormément. Donc, pour un petit acadien né à Louisbourg, il a eu vraiment une carrière incroyable. Et ses deux frères ont fait de même. Un de ses frères est devenu capitaine. L'autre second capitaine, il va mourir durant la guerre d'indépendance des États-Unis. Donc, les trois frères malais qui ont grandi à Louisbourg vont connaître des carrières de marins assez impressionnables. Ceci étant dit, carité après la prise en main de Louisbourg par les Anglais, il y a des gros effectifs. Jeffrey Hammers, qui est en charge de toute l'armée là-bas, vont commencer à demander qu'est-ce qu'on fait à ces officiers subalternes. Il dit, bon, on ne peut pas les laisser sans mener trop ou trop. Qu'est-ce qu'on fait avec nos soldats? Et ainsi de suite. Donc, il y a différentes suggestions. Il dit, est-ce qu'on va directement à Québec? Puis, on continue sur notre lancée victorieuse. Puis, l'homme a dit, non, on n'a pas assez de vie si jamais ça se prononce au-delà de l'hiver. On n'a pas les cordes qu'il faut pour attacher les navires, pour faire le siège de la ville de Québec. On sait que ça va durer longtemps. On ne pourra pas le faire. OK, mais qu'est-ce qui serait possible là? On pourrait peut-être aller puis détruire les postes vers la politique de la terre brûlée. Scorch Earth Politics. Ou est-ce que peut-être que ça serait préférable de tout passer des petits villages du nord proches de l'entrée vers le Saint-Laurent, du flot de Saint-Laurent, pour détruire ça. Il dit, ah, bonne idée, on va faire ça. Donc, il va mettre en place une flotte assez imposante pour lorsqu'on sait qu'il y a à peu près 600 pêcheurs, hommes, femmes, vieillards, enfants et tout dans la baie des Chaleurs. Puis peut-être 800 Acadiens totalement dépravés, qui vont de tout à Miramichi. Eux, ils vont envoyer une flotte avec près de, je pense que c'est 3 000, c'est près de 3 500 hommes d'équipage, 2 000 soldats. Donc, ça fait à peu près à la baie des Chaleurs, peut-être 4 soldats pour chaque femme, enfant. Donc, c'était vraiment un effort totalement, c'était tellement énorme pour la tâche qu'il avait à faire. Peut-être qu'il voulait simplement occuper aussi les hommes pour pas qu'ils demeurent oisifs à rien faire à Louisbourg. Donc, ça va comprendre 6 vaisseaux de ligne. On parle d'énormes vaisseaux de 70 à 84 canons, dont le Royal Williams, sur lequel James Wolfe, qui lui, est en charge des hommes, et Charles Hardy, qui est en charge de la flotte et des bateaux. se situe, c'est un énorme bateau de 84, 3 ponts, 84 canons avec 3 à 4 voiles. C'est un immense navire qui s'en va là. Il arrive dans la baie de Gaspé, c'est là qu'il arrive au mois d'août 1758. Et puis là, petit à petit, si les 5 autres bateaux de ligne arrivent, il y a plus 10 bâtiments de transport, parce qu'ils s'attendent de déporter la population comme ils l'ont fait à Louisbourg aussi. Il y a d'autres petits bateaux et les golettes. Donc, c'est assez imposant pour quelqu'un qui est un pêcheur là-bas qui est en train de pêcher sa petite morue ou de la faire sécher sur le bord de la côte, puis il commence à voir ces navires-là arriver. C'est OK, on court à la maison, puis on demande à la famille de ramasser vos guenilles, il faut se sauver dans les bois. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, lorsqu'il va arriver à Gaspé, le village est déserté sauf peut-être un des employés de Pierre-Révol, qui avait quand même un poste de pêche à Gaspé. Lui, en échange d'avoir un bon traitement, il accepte, il dit c'est devant l'inévitable, on ne peut pas rien faire. Fait que lui, il reste là avec sa femme, son enfant, puis Will va lui demander est-ce qu'on te garantit un bon traitement, on va te donner une des maisons pour pouvoir, en attendant que tu restes là, mais il va être infiniment déporté. Mais est-ce que tu peux aller avertir les autres qui sont dans les bois qu'on ne va pas les maltraiter, on va leur donner un bon traitement, mais eux qui sont dans les bois savent très bien ce qui s'est passé avec les Acadiens à l'inévitable que tout le monde, pouf, eux, ils s'en allaient en France, ils s'en déportaient un peu partout. Donc, est-ce qu'ils devaient, est-ce qu'ils pouvaient se permettre de croire à un officier anglais, même que ce soit James Wolfe ou quelqu'un d'autre. Fait que pour la plupart, ils vont demeurer dans les bois jusqu'à temps que Wolfe décide d'envoyer des gens dans le fond des rivières. Wolfe est malheureusement pas équipé pour aller vraiment très creux dans la rivière. Il n'y a pas de petits bateaux de flatte qu'on appelle ou de petites barques de canaux pour aller très creux. Donc, ça va être joué à la tag dans les bois pour essayer de les trouver. Il va trouver des scieries plus creuses, des églises qui vont brûler. Il va peut-être s'accaparer de quelques-uns au bout de ligne. Finalement, lorsqu'il s'aperçoit qu'ils ne veulent plus vraiment revenir, il va tout brûler à Gaspé. Il va tout brûler, tous les bâtiments, toutes les maisons, tous les vignos, défoncer les chaloupes, brûler le stock de morue séchée qu'il y avait là-bas dans les magasins. Il va tout détruire complètement. Fait que là, après Gaspé, ils envoient des hommes à Grande-Rivière faire exactement la même chose. Des gens à la scénarie de Grand-Pabot, c'est la destruction totale. Il envoie aussi quelqu'un dans la vallée de la Miramichi, à Miramichi, où aussi il y a les Acadiens qui sont réfugiés. Là, il y a aussi de la destruction. Il ne réussit pas complètement à se rendre jusqu'aussi cru que c'est un de ses hommes, de ses capitaines, Murray, qui va envoyer à Miramichi. C'est James Murray, en fait, qui va devenir le premier gouverneur de Québec lorsque la guerre sera terminée. Il va mettre un gouvernement militaire en place, Jeffrey Hammers. Il va en mettre un gouverneur à Montréal, un à Trois-Rivières, un à Québec. Et le gouverneur de Québec va être James Murray qui, lui, avait été envoyé à Miramichi détruire les installations là-bas. Donc, là, c'est ça. Donc, c'est la politique de la terre brûlée. En bout de ligne, dans mon livre, je parle des détails plus, je parle en plus grand détail de la destruction qui avait lieu à Gaspé, dans la baie des Chaleurs. Donc, on parle pour, juste en morue, c'était 35 à 40 000 quintaux de morue. Un quintaux, c'est plus de 100 livres de morue, qui avait une valeur au marché à ce moment-là de probablement aux alentours de 1,5 million de livres. C'était une énorme fortune. Donc, c'était immense en termes de valeur, sans compter tout le reste et la destruction et le moral et l'impact sur les gens. Donc, là, après ça, il va se retirer. Il ne va pas se rendre plus loin que Pabot. Donc, à Passe-Pébiac, il ne va pas se rendre là, à Port-Daniel ni Aristide-Bouche. Les Anglais, ils ne connaissent pas vraiment le fond de la Baie-des-Chaleurs. Ils ne l'ont jamais exploré. Il n'y a pas d'informations qui leur dit qu'il y a d'autres agglomérations un peu plus crues dans la Baie. Donc, ils se retirent par le mois de septembre. Ils retournent avec près de 200 personnes de prisonniers à Louisbourg. Ils vont être mis sur différents bateaux dont l'Antelope, Antelope. Ils vont sur la Constantia et puis sur le Mary. Ils vont être envoyés dans différents coins en France. Donc là, tout est prêt pour 1759, qui est le deuxième gros coup après la prise de Louisbourg. C'est la prise de Québec, le siège de la ville de Québec qui va commencer très tôt. Entre-temps, il y a des chants de Boisebert, le capitaine français des troupes françaises en Acadie qui va jouer un gros rôle pour essayer de diriger les troupes là-bas. Il va essayer même de diriger les réfugiés vers ces endroits où ce qu'il y a des magasins. On sait que le camp de l'espérance à Mérémichie a longtemps aidé les réfugiés à essayer de passer le gros de l'hiver. Plusieurs Acadiens, des centaines d'Acadiens ont péri là, d'entre autres sur leur camp qui était situé sur l'île de Beaubère. Beaubère, c'est une déformation de Boisebert. Donc, si jamais quelqu'un veut aller faire un pèlerinage à Mérémichie, rendez-vous à l'île de Beaubère où il y a un... Maintenant, c'est rendu un parc national où est-ce qu'on peut visiter cet endroit-là où les Acadiens ont été... Plusieurs centaines d'Acadiens ont été enterrés. C'est comme un lieu sacré, si vous voulez. Il a été conservé. C'est l'appel le Enclosure Park à Mérémichie et on peut visiter les lieux. C'est assez serein en été. Puis, lorsqu'on pense comment est-ce qu'ils ont souffert là-bas de malnutrition, de manger tout ce qui pouvait leur tomber sur la main, on peut juste penser qu'est-ce qu'ils voulaient faire pour survivre. Donc, en 1758, ces gens-là vont commencer à vouloir trouver un autre lieu. C'était rendu un lieu de perdition, Mérémichie. Ils n'ont pas le choix de s'en aller toutes vers le nord parce que les Anglais font pression du sud et l'étau commence à se resserrer sur des Acadiens qui vont petit à petit s'en aller vers la Baie-des-Chaleurs. Donc, c'est vers 1758, justement, à l'automne, que le gros des Acadiens va commencer à arriver dans la Baie-des-Chaleurs, nommément à Ristigouche, mais aussi à Karaket, à Chupagan, entre autres, où il y a certains noyaux familiaux qui vont décider d'y rester. Donc, ils vont passer un hiver assez difficile là. Durant l'hiver, au moins, j'ai pu retrouver certaines choses comme quoi dans la rivière à Ristigouche, en particulier, il était plus facile de faire la pêche d'hiver et d'aller pêcher de l'anguille. L'anguille, c'est un poisson, oui, malgré que ça ressemble à une serpent, qui peut se manger très bien cru, qui est très goûteux et ainsi de suite. Donc, ils ont réussi tant bien que mal à survivre. Ils étaient aidés par les francométistes qui, eux, étaient là depuis un bon bout de temps, au moins, près d'une, plus d'une soixantaine d'années, même avant. Et puis, donc, ils leur fournissaient de la morue. Puis, de la manière que ça se passait, à la fin, j'ai eu des appendices à la fin de mon livre qui parlent des certificats qui étaient remis à, qui étaient émis par le garde magasiné parce qu'à Ristigouche, avant que Beauchamp de Boisebert, était retourné à Québec à la fin de la campagne militaire de 1758. Il avait aussi, il était revenu par la suite, mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que il va regarder un magasin-là où des gens, parce que c'est pas tout le monde qui est démuni, il y a des Acadiens et des francométistes qui ont encore leur bateau. ils vont utiliser leur bateau pour un peu de piraterie à ce moment-là. On ne peut pas encore parler de course. À ce point-là, on prend une pause et on va revenir avec la course. Ah, parfait. C'est parti.